Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un gros, gros, gros unboxing. C'est celui de la double box de l'été de chez Prescription Lab. Alors, autant vous dire que cette box là, j'en attends beaucoup, puisque de base, cette box coûte quand même 20,60€ par mois. Donc là, qui dit double box, donc juillet-août, dit double prélèvement. C'est le même principe que chez Bellissime. Donc vous faites le calcul, 20,60 fois 2, on est sur une petite quarantaine d'euros. J'attends pas mal de résultats dans cette box, des produits découvertes, des produits coup de cœur, peut-être, qui sait. Mais j'attends vraiment de la nouveauté, de la découverte et des produits qui envoient, quoi. Pas de la répépette qu'on a depuis le début de l'année, quoi. Ça, c'est même pas la peine. À ce prix-là, je veux être contente à la fin de mon unboxing et de vous dire, ah yes, là, elle me plaît. Pour 40€, je dis oui. Donc, on se retrouve pour unboxer la double box de chez Prescription Lab. Tout ce que je vous dis, c'est que là, j'ai juste retiré, en fait, la pochette où il y a les produits du carton. Parce que je voulais juste montrer, en fait, l'intérieur du carton qui est très joli. Il y a des femmes partout sur le carton qui sont en train de surfer. Je trouve ça très rigolo, très travaillé. C'est rare chez Prescription Lab. Donc, c'est vrai que ce genre de petites choses, on l'apprécie de temps en temps, quoi. Ça surprend, ça fait plaisir. On écoute. Donc, on est là quand même pour parler de ce qu'il y a dans cette pochette. Puisque oui, la double box de l'été se présente dans une pochette transparente. Et en fait, je peux déjà vous dire que je suis en amour total pour cette pochette plastifiée, là. Parce que quand j'étais plus jeune, ma maman et ma mamie avaient des trousses comme ça. Et je passais ma vie à jouer avec, à ranger des trucs dedans. Je ne sais pas. J'aime bien quand c'est transparent et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur dans les pochettes comme ça. Je ne me demandais pas pourquoi. Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ça. Donc, en fait, je pense que j'aime bien aussi surtout le toucher comme ça, un peu vernis. Et le bruit que ça fait. Je pense que c'est ça qui a ce côté un peu satisfaisant chez moi. Je suis bizarre ? Oui, je le sais. Vous avez le droit de me le dire en commentaire. Donc, voilà comment elle se présente. Donc, en fait, on retrouve les femmes qu'il y a dans le carton sur la box qui sont tout simplement en train de surfer. Donc, voilà. Et on est sur des pochettes à zip, fermeture éclair comme ceci. Ça, c'est bien parce que quand on part en vacances, c'est toujours mieux. Et on a aussi des pressions qui permettent d'ouvrir la pochette en deux. Donc, ça, je trouve ça d'autant plus pratique parce que vous partez en vacances, vous mettez d'un côté votre routine visage et de l'autre, vous mettez par exemple vos soins solaires, vos soins de douche ou je ne sais pas. Ou vous pouvez en faire toute autre chose. Emmenez vos culottes et vos chaussettes d'un côté et de l'autre. Ça peut marcher complètement aussi. Mais franchement, j'aime beaucoup cette pochette. Je vous le dis honnêtement. Je la trouve très classe. Je la trouve quand même quali. Enfin, je veux dire, elle n'a pas l'air de... Elle ne va pas se casser au premier voyage, quoi. Mais j'aime beaucoup le côté transparent, les femmes qui surfent sur la pochette et tout. J'aime relativement déjà ce premier produit puisque oui, la pochette, ça compte comme un produit, bien évidemment. Donc, ouais, ça commence bien. Et je vous avoue que ça fait du bien parce que Prescription Lab, ça fait quelques temps que je suis un peu déçue. Que ce soit produit ou design ou autre. Donc, la petite pochette, elle fait plaisir. Mais ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'il y a dans ce carton, il y avait également le prescripteur pour le mois de juillet, de août. Donc, petit édito quand même. Je suppose qu'il y en a un. Oh, c'est une collab ce mois-ci. Prescription Lab en collaboration avec les filles du surf que je ne connais pas du tout. Cet été encore, on voit double avec la boxe juillet et août qui fusionne dans une collab avec les filles du surf. Une artiste basée à Biarritz qui a recouvert le magazine et votre double pochette de plage d'un motif 100% surf attitude. D'accord, donc ça aussi, le design du prescripteur, ça vient des filles fond du surf. Voilà. Non. Les filles du surf. Je vais y arriver. Et bien écoutez, c'est parti pour l'unboxing. Allez, on commence avec le premier produit dont il nous parle dans le livret. Donc, je vous avoue que je vais faire par rapport au livret comme ça, ça va éviter de me perdre et de passer trop plombes à tourner les pages pour trouver le produit, le machin, le truc. Ce sera mieux. Alors, premier produit dont il nous parle, c'est un produit qui déjà me vend du rêve puisque j'espérais en avoir une dans une double box de l'été. C'est la crème solaire. Pour moi, clairement, la crème solaire dans une double box de l'été, c'est un incontournable. Voilà. Bien sûr, il faut varier aussi un petit peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes marques qu'on reçoive, genre la Polar, 50+, ou ce genre de choses. Ça, c'est un indispensable de l'été dans une double box pour moi. C'est donc la crème solaire visage et corps 50 SPF haute protection. Et c'est de la marque Pélab, donc c'est un de leurs produits numéro 6 dans la routine. Donc, en plus de sa haute protection SPF 50 qui couvre les spectres UVA et UVB, sa formule à 67% d'ingrédients d'origine naturelle enrichie en huile de coco, en jus d'aloe vera et extrait d'ylang-ylang, fond sur la peau. On est sur un petit format, c'est dommage, de 50 ml. Je vous avoue que moi, quand je vais à la plage, je me tartine le corps à plusieurs reprises. Ça évite les drames, hein ? Voilà. On a tous eu des mauvaises expériences en allant à la plage, en ne mettant pas de crème solaire, moi. Je ne veux jamais recommencer ce genre d'expérience parce que, voilà, une fois m'a suffi. Donc, niveau texture, on est comment ? En bas, on est sur une crème solaire classique, on est sur une crème blanche. Ah, c'est fluide. Par contre, c'est un produit qui est fluide et qui s'applique très très bien. Ce n'est pas gras, c'est léger, c'est une texture légère. Oh, mais ça sent le monoeil, c'est taf... Ça sent le monoeil, mais fort. Ce n'est pas léger, pour le coup, on le sent fort. Ah ouais. Une crème cool avec les coraux. Pendant plus de deux ans, l'équipe de Pélab a bossé dur pour mettre au point la formule à la fois efficace, sensorielle et qui n'abîme pas les océans. Ça, c'est bien. La formule à 67% d'ingrédients d'origine naturelle et certifiée non-éco-toxique sur les coraux. Et son petit plus, sa douce odeur de monoeil. Donc, il y a bien du monoeil dans cette crème solaire. Et sa texture légèrement teintée qui évite les traces blanches. Ils ont pensé à tout, en fait. C'est fou. Donc, renouveler l'application toutes les 3 à 4 heures. Donc, ça, ouais, clairement, très contente de ce premier produit qui sent super bon, qui protège. 50, c'est nickel, c'est ce qu'il me faut. Et que ce soit pour le visage ou pour le corps. Et ça sent bon et c'est respectueux des océans. Donc là, jusque-là, très bien. Allez, produit numéro 2. Toujours un produit de la marque Pélab, puisque double box, double produit Pélab, forcément. Qui se présente dans un petit packaging tout blanc, comme ceci. Et en fait, c'est un vernis à ongles. Et moi, j'ai la teinte l'effrontée. On est sur un format full size, je suppose. Donc, pour un vernis. Tout à fait, ça a l'air d'être un format full size. Alors, la couleur, comment on va vous décrire ? Parce qu'elle ne rendra de toute façon pas pareil. Alors là, vous voyez, j'ai éteint la lumière. C'est rouge foncé, pas du tout. On est sur un rouge qui tire un peu sur le corail. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je surkiffe la couleur. C'est typiquement une couleur de l'été. Alors, là, vous allez peut-être le voir un peu rouge à l'écran. Mais en vrai, c'est une très, très jolie couleur corail. Qui est un peu flashy, mais qui me plaît vachement. J'aime beaucoup. Pour l'été, c'est nickel. Alors, recevez de façon aléatoire dans votre box la base et top coat aux extraits de thé vert d'avocat d'épinard, riche en vitamines et antioxydants ou l'une des cinq couleurs de Véronie. Blanc, nude, bois de rose, rouge ou capucine. Je vous avoue que ça me plaît carrément. La base ou le top coat, ça me rend un peu saoulée. Là, on est en été. Donc, une petite couleur flashy, moi, ça me va bien. Alors, ce sont des vernis qui sont clean. Minimum 70% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, vous voyez, par exemple, là, dans le prescripteur, ils nous donnent des conseils sur comment réaliser du nail art pour cet été. Donc, je trouve ça très, très bien. En tout cas, je suis très contente de ce premier produit. Ça me plaît bien. Couleur flashy, qui se marie totalement avec le côté été. Ma main sent grave le mot d'œil, c'est impressionnant. Mais je suis vraiment contente. Super deuxième produit. Ensuite, j'attrape un produit d'une marque que je connais, mais je crois que je l'avais reçu. J'avais reçu un produit, mais c'était du make-up. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était peut-être un highlighter ou... Non, c'était une crème. C'était une crème visage. Donc, là, nous avons reçu ça de la marque Panier d'Essence. Et c'est tout simplement un lait pour le corps au géranium. Imaginez, conçu, fabriqué et conditionné localement à l'aide de circuits courts. Ce lait enrichi en huile d'olive et en beurre de karité nourrit et protège la peau. Donc, ce corps absolu, géranium et vegan, made in France et a 97% d'ingrédients origines naturels. Alors, qu'est-ce qui sent de bon ce machin ? Oh, c'est très délicat, c'est très frais, très floral. Hum, j'aime beaucoup. C'est une texture fluide qui va pénétrer, je pense, parfaitement dans la peau. Oh, ouais, c'est super floral, mais c'est tellement doux et léger en même temps. Oh, j'aime beaucoup. Ça pénètre bien dans la peau, je trouve. Je ne sais pas, de fil collant, gras ou quoi, désagréable, les trucs qu'on n'aime pas, quoi, globalement. Oh, j'aime beaucoup. Et bien, très très contente. Je suis vraiment ravie de retester ce produit, de tester de nouveau cette marque, mais surtout de tester un produit que je ne connais pas. C'est une découverte, donc je suis ravie. Alors ensuite, j'attrape un produit de la marque que je ne connais absolument pas. C'est de la marque Cultive. Ça se présente comme ceci, dans un flacon blanc, dans un tube blanc. Donc, c'est au blé, seigle, lin, cultivé en France. Et c'est un contour des yeux lissant en format de 15 ml. C'est rigolo comme tout. Certifié bio, vegan et made in France. Des soins aux légumes et aux céréales. Ah, c'était aléatoire, vous pouvez recevoir d'autres choses. Vous voyez, là, il y a tous les produits qu'on pouvait recevoir. Donc, à base de seigle, blé, lin, vous pouvez recevoir le contour des yeux lissant, mais également une crème repulpante pour ralentir le temps. Un sérum raffermissant en... Non. Et en légumes, on pouvait recevoir le betterave épinard chicoré. Une crème hydratante pour un visage rayonnant. J'aurais préféré le sérum raffermissant. Mais c'est pas grave. Contour des yeux, c'est vraiment pas mon truc préféré. C'est pas mon produit skincare chouchou, quoi. C'est pas celui que je m'empresse d'aller racheter. Des légumes pour la gamme hydratation et des céréales pour leur gamme anti-âge. Ravis qu'ils aient pensé à moi quand ils ont eu la gamme céréales anti-âge. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Je vais pas l'ouvrir parce que je veux pas l'entamer maintenant. J'en ai encore 3 ou 4 terminées avant celui-là. Donc celui-là, je vais le conserver précieusement. Mais je vais le garder parce que Cultive, c'est une marque déjà qui est française et que je ne connais pas. Et je peux vous dire que le flacon est quasi plein. Je vois mon produit qui s'arrête ici. Donc juste à la limite. Très contente. Ah ah ! Ensuite, on pioche un produit d'une marque que j'adore. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'adorez. Dites-moi ça en commentaire. Mais c'est de la marque Exertier. J'avais reçu, comme beaucoup d'entre vous, le nettoyant visage au miel qui était incroyable entre nous. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas un gel nettoyant. Mais c'est le soleil de miel. Préparateur et accélérateur de bronzage sans filtre. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai un cheveu qui me château du dessous du bras. Voilà. Alors, tout de suite, je suis un peu plus sceptique. C'est une marque que j'adore, mais c'est un produit qui ne me parle pas trop, en fait. On est sur un format de 50 ml, tout de même. Et j'espère juste que ce n'est pas un autobronzant. Marque Savoyard. Je ne savais pas si c'est une marque Savoyard, par contre. Nichie au cœur des Alpes. Exertie défend une clean beauty 100% française. On a glissé selon votre profil beauté le son visage. Préparateur et accélérateur de bronzage soleil de miel ou la gelée royale exertie. Mais, oh ouais, j'aurais préféré recevoir de nouveau la gelée. Aïe, 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 aïe. J'espère vraiment que ce n'est pas un truc autobronzant à fond, parce que ça, je ne vais pas du tout kiffer. Il mise sur l'huile de carotte et l'extrait d'orange pour préparer la peau à l'exposition au soleil, augmenter la production de mélanine et accélérer le processus de bronzage. Et sur le miracle du miel, un miel récolté en altitude pour régénérer la peau et réparer les dommages causés par le soleil. Appliquez votre soin le matin après votre crème hydratante et complète l'utilisation de votre crème solaire, mais ne la remplace pas. Ah, donc ce ne serait pas vraiment un autobronzant. Je ne sais pas. Il parle de bronzage, tout ça. Je vais me renseigner sur son cas, parce que là, on parle de visage et d'autobronzant en même temps. En tout cas, big up à toutes celles, toutes les chanceuses qui vont recevoir la jolie royale, qui est un produit incroyable. Ha 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 ! Habillé au perculé, j'ai le voilà. Quand je serai décidée, je le ferai, mais là, je ne sais pas si tu as passé le cap de l'autobronzant sur le visage, déjà sur la jambe, ça dit une cata sur le visage. Je ne suis pas prête. Mais en tout cas, ravie quand même de découvrir un autre produit de cette marque, parce que c'est vraiment une super marque, et en plus, qui est française. Donc, ravie. Je vais voir comment je vais m'en sortir. Je le testerai sur mes bras peut-être avant pour voir la réaction que je peux avoir en termes de bronzage. Mais très, très contente de découvrir un nouveau produit de cette marque-là. Oh non, on enchaîne avec un produit. Oh là 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 là, ce produit, mon Dieu. C'est un produit de la marque Le Rouge Français, s'il vous plaît. Le Rouge Français. On arrête avec l'huile à lèvres, on arrête avec le blush. On nous trouve autre chose. On le reçoit combien de fois par an, celui-là ? Comme le blush. Le blush, c'est dans les box, dans les éditions limitées, partout, partout, partout. Et bien en fait, c'est une huile à lèvres. Donc ça, je ne vais pas regarder parce que j'en ai déjà deux. Dont une que je me sers de temps en temps quand j'y pense. Donc ça, ça va partir sur Vinted. Je vous le dis d'entrée de jeu. C'est une huile à lèvres 100% d'origine naturelle. Donc 85% des ingrédients sont issus de l'agriculture bio. Entre soins et make-up, on l'embarque partout en l'été. Alors, c'est un produit qui n'est pas désagréable à utiliser. Il disait parfois de le porter sur le rouge à lèvres et tout. Moi, je trouvais ça pas très très classe. Puisque c'est vraiment de l'huile pour le coup. Ce que je fais du coup, c'est que je m'emmène le matin avant de partir au boulot. Donc après avoir vu mon café et tout ça, je viens m'appliquer l'huile. Je vous montre juste l'embout. Mais en fait, on est sur un embout bille. Et vous venez vous appliquer ça sur les lèvres. Et c'est vrai que vous avez un côté ultra huileux. Mais pas un côté huileux gras. C'est justement, l'huile va pénétrer partout dans vos lèvres. Et c'est vrai que ça les hydrate. Mais il faut penser à le faire. Moi, je ne pense absolument pas à l'utiliser. C'est pas un produit du tout qui est désagréable à l'utiliser. Au contraire, il est très très bien. Mais je vous avoue que déjà, un à terminer, c'est une galère sans nom. Deux, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais alors trois, un petit flop pour celui-là. C'est un produit d'une marque que l'on connaît. Donc moi, j'ai un produit que je n'aime pas du tout. C'est de la marque Cadalys. Très joli en jaune comme ça. Très estival, très été. Le masque Bonne Mine Banana Shake Cadalys. Avec ses 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est le shake fruité, healthy et hydratant préféré de notre peau. Son secret, le bioactive banane verte qui apaise la peau et rebooste le renouvellement cellulaire. Oh, petit masque au visage. Oui, ça le dit, oui, ça me parle. Alors, ils ont un souci avec la banane chez Cadalys. Je crois qu'ils en collent partout où ils peuvent. Le kaolin purifiant, nettoyant, assainissant et matifiant. Très, très, très bien pour l'été. L'huile de tournesol adoucissante, assouplissante et préservatrice d'hydratation. Une fois par semaine, appliquez une couche généreuse de masque sur votre visage propre et sec en évitant le contour des yeux. Laissez-le poser 10 minutes avant de rincer abondamment à l'eau. Ah, oui, 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 ça, ça me plaît. Raviravé, on a un petit format par contre de 30 ml, mais suffisant pour crash-tester un masque plusieurs fois quand même. Fini-couche, le produit a l'air assez épais, donc ouais. J'aime beaucoup le packaging jaune, comme ça, ça tape à l'œil je trouve. J'aime bien. Ensuite, j'attrape un produit d'une marque que je ne connais pas. Ça me fait plaisir de découvrir un peu des marques qu'on ne connaît pas. Dans un petit flacon en verre, comme ça. Donc, c'est de la marque Poderm et c'est le sérum purifiant pour ongles. 100% d'origine naturelle, ce sérum clarifier, réparer, protéger vos ongles tout l'été. Ces ongles, on a tendance à particulièrement les malmener avec nos pellicures colorées, ce qui est tout à fait vrai. Un soin qui est suisse, des ongles clarifiés, réparés et protégés tout l'été. Appliquer le sérum quotidiennement matin et soir grâce à son pinceau applicateur, puis laisser pénétrer ou masser délicatement. Alors, est-ce que je vais penser à le faire tous les soirs ? Non ! Est-ce que je vais penser à le faire de temps en temps ? Oui ! Parce que c'est un produit qui m'intrigue un petit peu, qu'on n'a pas l'habitude de recevoir non plus. Donc, on est vraiment sur un petit pinceau comme ceci. Ça a une odeur par contre d'huiles essentielles. Alors, attention à celles qui n'aiment pas les huiles essentielles. Oh, c'est un truc qui est super transparent. J'en ai mis sur cet ongle-là, vous allez peut-être voir un peu briller. Ils disent qu'il faut masser. Alors, c'est légèrement huileux. L'odeur est un peu particulière. Ah, ça par contre, je dis oui, oui, oui. Les trucs pour les ongles, je n'en ai pas assez. Et là, pour le coup, un petit sérum qui peut leur faire du bien, je prends. Parce que ça, je n'en ai pas. Les ongles, j'ai tendance un petit peu à les délaisser, à ne pas forcément y faire attention. Donc, je vais essayer de m'efforcer à penser à utiliser ce produit. Parce que ça, ça me plaît. Un produit que je ne connais pas. Un soin pour les ongles comme ça, version pinceau, prendre soin de l'ongle et tout. On n'en a pas tout le temps non plus. Donc, j'en suis ravie. Ça fait du bien, là, un peu de nouveauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait blaise. Alors, j'ai un produit dans ma pochette qui n'est pas inscrit dans le prescripteur. Je ne sais pas si c'est un bonus ou il n'y a rien de dédié, je ne sais pas. Bon, déjà, j'ai un petit panda tea. Ça, j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. J'en achète régulièrement, d'ailleurs. C'est le iced tea agrum, parfum agrum. Yes ! Ça, ça me plaît. Et c'est un thé à boire glacé en plus. Ah, je ne savais pas, par contre, qu'ils faisaient des thés glacés. Donc ça, ça va peut-être m'intéresser. Pour l'été, c'est pas mal. Et donc, en fait, j'ai un exemple produit qui était dans le fond de la trousse. C'est de la marque Chairi Adluia. C'est pas leur gommage chelou, là, à s'appliquer dans les cheveux et sur le corps. C'est le soin quotidien à l'huile de figue de Barbarie, Made in France. Oh ! Moi, alors, je préfère les soins cheveux comme ça que les trucs à la crème, à s'appliquer après la douche. Ça, j'aime pas. Mais les soins comme ça, j'aime beaucoup en spray. Par contre, c'est ceux que j'utilise le plus. Enfin, que j'ai tendance à avoir plus de plus à utiliser. L'huile de figue de Barbarie est riche en antioxydants et reconnue pour ses propriétés régénérantes. Donc, vaporiser dans le creux de la main et répartir sur les longueurs et les pointes. Appliquer sur cheveux secs ou humides avant ou après le séchage. Ne pas rincer. Oh, ça fait plaisir parce que j'ai quand même un sacré format. De 100 ml. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me pliquer directement dans les cheveux. Ah bah non ! Ah ! Forcément ! Je me dis que je vais l'appliquer dans les cheveux. Mais non, parce qu'en fait, c'est... Voilà. C'est une espèce de crème, en fait. Ouais, c'est une espèce de crème, regardez. Par contre, ça va me saouler de faire ça à chaque fois. Mais, ouais, je pensais que c'était un spray, donc j'étais contente. Mais après, pourquoi pas ? C'est moins chiant que les... Les trucs là, crémeux, à étaler partout dans les cheveux, qui laissent un peu les cheveux gras de temps en temps. Hum, par contre, ça sent bon. J'aime beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Bah, écoutez, je sais pas d'où sort ce dixième produit, parce que, bah, un peu surprise pour le coup. Mais très contente de cette surprise, parce que moi, j'avais finalement le prescripteur, j'allais vous montrer tout, puis j'ai vu que dans la pochette, il restait un truc. Bah, c'était ça, voilà. Et bah, ça y est, l'unboxing, il est terminé. La pochette, elle est vide, donc j'ai juste remis le son en un dedans, de la marque Shaheri. J'adore cette box. Franchement, ça fait du bien. Voilà, prescription lab, ils se réveillent un petit peu. Ils nous font une collab très très bien. Je suis méga fan, déjà, de la pochette, qui est superbe. Moi, je suis archi fan, j'adore ce style de pochette-là. On a beaucoup de marques françaises, par contre. A noter. Le soin de la marque Shaheri, qui est une marque française. Et deux produits Pilab, marque française, du coup, puisque c'est pas prescription lab. Le rouge français, qui est une marque française. Exertier et cultive, de marque française également. Le soin pour les ongles, de marque suisse, de régine suisse, mais locale, quoi. On va dire que c'est plus du coin. Panier d'essence, marque française. Le fait que tout soit français comme ça, moi, je trouve que c'est une excellente idée, très franchement. En plus, on n'a que des produits de qualité. Je suis désolée, mais il n'y a aucun produit, sauf le rouge français, bien sûr. Je vais tous les garder, sans exception. Je suis ravie. On a du produit pour les cheveux, on a de la crème solaire, on a du skincare, produit pour mettre sous les yeux, on a du vernis à ongles, masque visage, les points de corps. Franchement, je trouve qu'on est bien servis, là, chez Prescription Lab. Moi, je suis méga fan des produits. Je suis méga fan. J'adore toute la sélection. Tous les produits me plaisent, sauf un. Merci, Prescription Lab. Enfin, là, vous revenez un petit peu sur le terrain, parce que moi, je commençais à être vachement déçue, alors que c'est une de mes box préférées. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis méga contente. Du design au produit, pour moi, ils ont géré, ils ont géré, ils ont géré de fou. N'hésitez pas à me dire les différentes variantes que vous avez pu recevoir, notamment en termes de vernis et en termes de produits cultiv. En plus, il y a beaucoup de marques que je découvre, donc, trop bien. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire les produits que vous avez reçus qui sont différents des miens et dites-moi ce que vous pensez de cette Prescription Lab du mois de juillet et de août. Moi, très sincèrement, je l'adore. C'est un énorme coup de cœur. Je pense que ça va être un énorme coup de cœur. De toute façon, on se retrouvera pour débrief sur les box, bien sûr. Mais, waouh. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir et elle me plaît énormément. Eh bien, écoutez, cet unboxing est terminé. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Voilà. Et moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501